Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 16 janvier 2022. Le programme est lancé en octobre 2020 et compte aujourd'hui de nombreux bénéficiaires dans le rang des populations vulnérables. Le microcrédit à la FIA est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet, donc du volet social du programme d'action du gouvernement. Son objectif principal est d'assurer progressivement l'autonomisation des femmes. Le montant accordé aux bénéficiaires varie de 30 à 50 000 francs CFA à l'heure du bilan de la première phase de ce programme. Que peut-on retenir et quelles sont les perspectives pour toucher le maximum possible de cibles ? Celui qui va répondre à ces questions, c'est le directeur des opérations du Fonds national de la microfinance, Franck Dandino, l'invité de la semaine. Le magazine du grand format nous amène ce dimanche à la découverte d'une facette de la culture fond. Nous sommes sur le plateau d'Abomey, il s'agit d'une cérémonie organisée sur l'initiative du chef de la collectivité appelée Kakplekplek. La cérémonie est ponctueuse de divers rituels et permet d'implorer les ancêtres afin qu'ils protègent leurs descendants. Imet Hélène Amounsou nous en parlera avec un complément d'information par téléphone. C'est juste après le point de l'actualité. L'invité média a pour nom Sergino Locosso, il est journaliste avec lui. Nous allons revenir sur quelques sujets majeurs de l'actualité nationale de la semaine, notamment les taxes sur l'électricité, l'eau, les boissons fermentées de préparation artisanale et autres. Également avec lui en sport, l'affiche du jour de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2021. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, les grands formats et biens, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada A suivre également le point de la cérémonie d'inauguration d'un module de trois classes au profit des apprenants du sujet d'Angbo. C'est un don de l'association Wemmerwe qui, au-delà de la fête identitaire, pose des actes de développement. On démarre le point de l'actualité avec cette information. Le comité de gestion des fonds des organisations syndicales représentatives a organisé vendredi dernier un atelier technique. C'était dans la ville de Ouida. Il était question pour les représentants des centrales et confédérations syndicales du Bénin d'échanger sur les modalités de la rivalisation des salaires des travailleurs avant la rencontre imminente avec le gouvernement. Les précisions sont avec Ingrid Dère. Des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin se sont donnés rendez-vous pour réfléchir sur les modalités de la revalorisation des salaires des travailleurs annoncées par le gouvernement le 15 décembre 2021 en Conseil des ministres. Organisé par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales représentatives, cet atelier technique est placé sous le thème « Outils et mécanismes de revalorisation des salaires pour de meilleures conditions de vie et de travail ». Cette décision du gouvernement répond à un besoin. Il s'agit de permettre aux travailleurs de faire face à leurs charges et à leurs besoins. Nous devons croire que le pouvoir est de bonne foi et essaiera de procéder à une augmentation substantielle du SMIG et une revariation des salaires à la hauteur de la chèreté de la vie. Aussi, doit-il essayer de faire en sorte que l'inflation et les pressions fiscales soient contrôlées afin que les efforts de revalorisation ne soient pas vains, nuls à l'arrivée. L'activité est organisée en prélude à la rencontre entre le gouvernement et les représentants des travailleurs pour discuter des modalités de mise en œuvre de la revalorisation des salaires et du SMIG. « Il est nécessaire que nous nous retrouvions entre leaders syndicaux et responsables du patronat pour échanger à cet effet. C'est l'objectif de cette journée de réflexion. Dans le cadre de nos travaux, nous donnons droit à une communication suivie, de débats et un panel de discussions. » Cette journée de réflexion va permettre aux leaders syndicaux d'être outillés et mieux aguerris pour des échanges fructueux avec le gouvernement au profit des partenaires sociaux. « On va rester encore pendant près de trois minutes dans la ville de Ouida, cette fois-ci avec Teddy Goudalo. Vous allez le voir, la ministre des Affaires sociaux et de la microfinance, Véronique Toigny-Faudé, a procédé à l'ouverture des travaux d'un atelier consacré aux réflexions sur la contribution du numéro personnel d'identification à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Reportage. Atelier de réflexion sur la contribution du numéro personnel d'identification à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Il est organisé en vue d'une exécution efficace du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Yurie-Béné. « D'après les dispositions, c'est ce NPI qui nous suit désormais et qui suit toute personne qui naît désormais au Béné, de son berceau même jusqu'au-delà du tombeau. » C'est le NPI qui est délivré à travers trois supports. Le premier support, c'est la carte nationale d'identité biométrique. Le deuxième support, c'est le certificat d'identification personnelle. Et le troisième support du NPI, c'est le certificat du numéro personnel d'identification. Et ce dernier support, je l'ai dit, permettra à nos citoyens qui n'ont aucun document d'identification, grâce aux différentes interopérabilités et au système que nous appelons l'authentification, d'avoir accès facilement au service. Le Béné, en adhérant à ce programme, a pour objectif de faciliter l'accès au service grâce au justificatif d'identité qu'est le certificat du numéro personnel d'identification. Il faut noter qu'à ce jour, grâce à des inscriptions sur la plateforme www.iservicesanip.bj, plus de 250 000 Béninois disposent déjà de son numéro personnel d'identification. Le NPI est un numéro unique national d'identification de la personne. Il est un code unique aléatoirement généré au moyen d'un algorithme de connaissance qui permet d'identifier la personne physique de manière univoque. Mesdames, Messieurs, pour garantir l'inclusion universelle et continue, à travers une identification plus intégrée et unifiée, le Bénin a sollicité le soutien de la Banque mondiale pour être dans la deuxième phase des pays participants au programme sous-régional OURI sur la mise en œuvre des systèmes d'identification de base en Afrique. L'objectif de développement visé à travers ce programme est d'augmenter le nombre de personnes dans les pays participants qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement et qui facilite l'accès aux services. Les participants aux travaux de réflexion disposent de deux jours pour faire des propositions pertinentes. Cependant, ils sont soumis à plusieurs communications qui présentent les grandes lignes de la politique sociale dans les secteurs de la protection sociale, de l'éducation et dans la gestion de l'emploi. De son côté, la commission béninoise des droits de l'homme a procédé vendredi à la mise en place de la chambre de concertation des organisations de la société civile auprès de l'institution. La chambre composée d'une soixantaine d'OSC et ONG sélectionnées permettra entre autres à la CBDH de remplir pleinement sa mission de protection et de promotion des droits de l'homme. L'initiative est rendue possible grâce à l'Union européenne. Oulia Tsanoussi. C'est un vœu de la commission béninoise des droits de l'homme qui se concrétise ici grâce à l'Union européenne. Celui de la mise en place de la chambre de concertation des organisations de la société civile auprès de la CBDH. Une soixantaine d'organisations a été sélectionnées à cet effet. On n'a plus choisi que 60, pour le moment, 60, dans les différentes thématiques qui sont les nôtres. Six principales. Et vous avez compétit dans ce domaine et nous sommes là maintenant. Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous placiez à l'institution qui est restée longtemps éloignée de vous mais qui maintenant a décidé de venir à vous et de travailler avec vous sur des thématiques qui vous intéressent et dont vous avez déjà l'expertise et l'expérience. La commission béninoise des droits de l'homme a un mandat de cinq ans. Durant les trois premières années, elle a fait face à des défis majeurs liés notamment à son existence et à sa crédibilité. Aujourd'hui, c'est le défi de la pérennité qui se pose avec la mise en place de cette chambre. La chambre de concertation nous donne cette occasion de travailler aux côtés du gouvernement, juger le gouvernement, contrôler le gouvernement dans ses obligations, des obligations qui découlent de ses engagements. Et donc, le cadre est bien précis et je voudrais sincèrement, au nom de mes collègues, dire que cette chambre de concertation que nous mettons en place ce jour permettra d'une part à la commission béninoise des droits de l'homme de remplir pleinement son mandat de promotion des droits de l'homme et de protection, même si la protection revient avant tout à l'État. Vous êtes des défenseurs des droits de l'homme, vous faites un travail extraordinaire sur le terrain, nous avions besoin de vous, nous venons de vous, nous sommes maintenant non pas de l'autre côté, mais nous travaillons au quotidien à conseiller le gouvernement tout en restant dans notre mandat qui est un mandat d'équilibre. Les organisations de la société civile saluent et félicitent la CBDH pour le travail abattu et la mise à disposition en temps réel de ses rapports annuels. Elles souhaitent par ailleurs que ce mode de gouvernance participative et inclusive puisse continuer et être opérationnel. Notre vœu pieux, c'est que ce cadre de concertation que constitue cette chambre de la maison de la société civile, donc la famille de la société civile béninoise, puisse être opérationnelle et non un organe de plus. Ce cadre de concertation qui sera installé aujourd'hui servira aussi de passerelle pour faire remonter, pour faire descendre les actions menées par notre commission au niveau des populations parce que beaucoup de critiques ont été formulées contre notre commission dès ses débuts. La commission béninoise des droits de l'homme exerce librement sa mission, occasion pour son président de saluer le mérite et le soutien du chef de l'État et de son gouvernement. Il appelle de ce fait les organisations de la société civile à travailler aux côtés de la CBDH afin que le défi de la pérennité puisse être relevé dans les 20 prochains mois. Dans l'actualité, également, cette sortie médiatique de l'Association nationale des communes du Bénin, les maires, qui saluent la promulgation du code qui réforme l'administration territoriale en République du Bénin. Par la même occasion, les maires du Bénin réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement. Le président, Luc Setonji, à trop beau, est au micro de Emmanuel Niambozo. Comme nous le savons tous désormais, les communes sont dotées d'une nouvelle charpente organisationnelle qui fait intervenir deux nouveaux organes, à savoir le conseil de supervision et le secrétariat exécutif. Ainsi qu'il est disposé dans l'article 55 du code, je cite, la commune dispose d'organes politiques et d'un organe administratif et technique. Le conseil communal et le conseil de supervision sont les organes politiques de la commune. Le secrétariat exécutif est l'organe administratif et technique de la commune. Fin de citation. L'une des mesures importantes prises par le gouvernement et qui vient corriger une sorte d'injustice qui date du début du processus de décentralisation dans notre pays est l'instauration de nos dénumérations au profit des élus. Désormais, le maire, les agents au maire, les présidents de commissions permanentes, les chefs d'arrondissement, les élus municipaux et communaux ainsi que les chefs de village et de quartier de ville bénéficieront d'une rémunération dont le montant varie selon les communes. Il s'agit de mesures inédites depuis le démarrage de la décentralisation dans notre pays et tous les élus à qui nous avons rendu compte ont salué à sa juste valeur les efforts du président Patrice Talon pour le renforcement de la décentralisation dans notre pays. Comme je l'ai dit plus haut, chaque commune en fonction de sa catégorie sera dotée d'un personnel qualifié et le processus de recrutement dans les principales fonctions communales sera d'ailleurs lancé incessamment par l'ANICB avec l'appui du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. A cela, il faut ajouter les nombreux projets structurants prévus dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la modernisation de nos communes. En effet, en dehors des réformes annoncées pour améliorer la gouvernance locale, il est prévu la création d'un fonds d'investissement communal en remplacement du FADEC et qui sera doté des ressources subséquentes permettant la réalisation d'infrastructures d'envergure dans l'ensemble des communes de notre pays, la promotion de l'intercommunalité pour une meilleure prise en charge des problématiques communes à nos territoires, la construction du centre de formation pour l'administration locale céphale, la construction de l'équipement des 12 cités administratives départementales, etc. L'ANCB est honorée d'avoir été intimement associée à chaque étape de ce processus. Et le maire, par ma voix, exprime leur sincère gratitude au président Patrice Talon pour sa vision et son engagement pour l'amélioration de la gouvernance locale et l'efficacité de l'administration locale. Dans la suite de ce journal, sachez qu'au-delà de la fête que tout le monde connaît, Romeroué est aussi la réalisation d'infrastructures de développement. Cette 13e édition de la fête identitaire de Wemenou n'a pas échappé à cette règle. L'association a inauguré au Cégé Indango un module de trois salles de classe plus bureaux entièrement équipés. Le groupement des sapeurs-pompiers d'Adjohoun quant à lui a bénéficié d'un citerne pour renforcer ses capacités d'intervention. On fait le point avec les maraudons. Un module de trois classes plus bureaux et magasins entièrement équipés pour faciliter une éducation de qualité au Cégé Indango. C'est un don de l'association Wemenhui qui, au-delà de la fête, prélève sur les cotisations pour offrir à la commune haute des infrastructures de développement. Le seul mot que nous trouvons peut-être même insuffisant, c'est de remercier sincèrement la coordination Wemenhui et de dire que nous avons désormais dans le pays Wemen, la valeur de Wemen, nous avons une marque. Les clés de ce joyau ont été remises en présence du maire de Dango et du préfet de Wemen, Maria Potrosou. Je tiens à sincèrement dire merci à monsieur le coordonnateur général de Wemenhui pour son engagement total, patriotique, fraternel aux côtés de Wemen. Nous avons ce joyau, ce module de trois classes et je pense que cela montre davantage que Wemenhui est véritablement un instrument de développement. Au-delà de ce regard bienveillant, à l'endroit du secteur de l'éducation, l'association Wemenhui conduite par Antoine Bonon a mis à la disposition du groupement de sapeurs-pompiers en création à Adjong, un camion-citerne et des équipements de sauvetage. Cette œuvre ne peut jamais être possible sans l'appui de notre cher frère, le commandant Fadi Pé Fadi Pé Ganiou, à qui tout Wemen transmet par ma voix les sincères remerciements et reconnaissances que je donne d'applaudir. En effet, le commandant Fadi Pé est un fils de la vallée de l'Ouémé, mais très discret. Il est allé étudier en Belgique et qui a pu négocier avec les sapeurs-pompiers de la région de S-Bail et qui ont accepté d'offrir à la région Wemen un camion de sapeurs-pompiers avec les équipements d'ici après. Deux aspirateurs de mycosité, des ciseaux clans et pinces, des récipients médicaux, un tensiomètre, des consommables, trois matelas de dépression, des mineurs de défrigérateurs. Ce joli camion que je vois devant moi est un engin de très grande capacité qui est ce que nous souhaitons souvent avoir pour pouvoir aller éteindre les feux parce que nos communes n'étant pas dotées pour la plupart de poteaux d'incendie pour le moment. C'est avec des camions de grande capacité que nous parvenons à éteindre les feux de façon efficace. À travers ces différentes œuvres, l'association Wemenkwe vient une fois de plus de jouer sa partition dans le processus de développement de la vallée de l'OMI. Voilà un module de trois salles de classe au profit des apprenants de ce jeune d'Angbo et un camion citerne pour les sapeurs pompiers. C'est un don de l'association Wemenkwe. Les apprenants de la 48e promotion du centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire du ministère chargé de développement et de la coordination de l'action gouvernementale ont reçu ce samedi leur diplôme de fin de formation. La cérémonie s'est déroulée au sein du ministère. Yacoubou Amadou a représenté le ministre d'État Abel Biotchané à cette cérémonie. On fait le point avec Ingrid Leder. Vertu de leur tenue tailleur pour la circonstance, ils reçoivent leur diplôme devant parents, amis et formateurs après 12 mois de cours intenses. Il s'agit des apprenants de la 48e promotion du centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Cette promotion a donné un résultat très satisfaisant par son assiduité et son souci permanent d'apprendre. Il est opportun de faire le bilan des acquis de cette formation. Une formation très enrichissante avec des modules qui renforcent chez les apprenants le centre de l'administration publique. Conduite par un collège d'enseignants chevronné, très expérimenté et à l'écoute des apprenants, cette formation a la particularité d'offrir aux récipiendaires de ce jour la 7 directe au concours de recrutement de la fonction publique. La formation s'est déroulée du 14 décembre 2020 au 28 décembre 2021. Cette remise de parchemin vient sanctionner neuf mois de cours théoriques et trois mois de stages pratiques au sein des ministères. Sur les 65 apprenants inscrits pour l'aventure, 53 ont pu tirer leur épingle du jeu. Tout le mérite revient aux formateurs et aux autorités du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale pour nous avoir assuré une formation d'aussi grande qualité. La meilleure formation en secrétariat bureautique et informatique au Bénin. Vous êtes appelé à faire preuve partout où besoin sera d'un sens élevé d'exemplarité, de probité, de dévouement, de respect du bien public et de patriotisme aigu. Tout en vous invitant à faire bon usage de vos parchemins, je vous exhorte à plus d'ambition car l'avenir est radieux et la nouvelle année vous réserve beaucoup de bonnes surprises. 153 récipiendaires sont désormais outillés pour mettre leur savoir-faire au profit de l'administration publique comme privée. Une note sportive pour boucler l'acte 1 de ce grand format et direction Stade Omnisport de Toffor, le tournoi de football intercoordination de gestion participative des forêts a connu son épilogue ce samedi. La finale a opposé la formation de Kétou à celle de Djigbe après deux fois 35 minutes à preuvement disputée. C'est l'équipe du plateau qui s'est imposée sur un score de 4 buts à 3. Le résumé du match avec Ali Boumouni. Pour cette deuxième édition du tournoi de football intercoordination de gestion participative des forêts à Kojepaf, l'équipe de football de Kétou en maillot vert citron affronte celle de Djigbe de Rojetouvertu. Il s'agit des formations des populations riveraines des forêts dans l'office national du bois au nab à la gestion. Au coup d'envoi de l'habitre, c'est l'équipe de Kétou qui s'offre la première occasion du match et ouvre le score dès la 35e seconde. Mais 10 minutes plus tard, elle se fera rattraper sur une faute de main de son gardien de but. Un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs en vert vont reprendre l'avance en inscrivant le deuxième but. Ils se feront de nouveau rattraper grâce à ce pénalty obtenu par la formation de Djigbe. Le même scénario se répète avec un troisième but de Kétou qui sera encore égalisé ce pénalty. Les verts poussent et inscrivent un quatrième but à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. L'adversaire ne parvient pas à égaliser cette fois-ci et l'équipe de Kétou sont vainqueurs de l'édition 2021 du tournoi Inter-Kogipaf. Quand on est aujourd'hui passé, c'est la première fois que notre équipe Kétou a eu la chance pour jouer ce tournoi. Et c'est nous encore qui avons encore gagné et nous voulons transporter le trophée dans la commune Kétou. Comme les grands disent, ils disent si on monte sur le terrain on dit c'est meilleur qui gagne. Donc on voit qu'on a perdu le jeu et ce n'est pas quelque chose grave. C'est Dieu qui a voulu. L'équipe de Kétou remporte le trophée de la compétition avec une enveloppe financière. Toutes les équipes participantes ont reçu eux aussi des enveloppes financières, des ballons et des jeux de maillots. Faut-il le souligner, neuf formations venues de huit communes ont participé à la compétition. Cette initiative permet de développer le sport au niveau des villages et de permettre aussi l'intégration pour qu'ils se connaissent mieux. Et à travers les événements sportifs du genre, les populations riveraines sont sensibilisées à protéger la forêt pour une gestion durable. Nous avons organisé ce championnat la dernière édition pour montrer à la jeunesse des communes riveraines que mieux le navet va se supporter dans les activités sportives parce que vous savez le sport est pour les jeunes comme de l'air de l'oxygène. Le sport où le match se joue et vous serez d'accord avec moi que je suis rempli de joie que la finale de cette compétition ait lieu à ta force. Pour l'édition prochaine, l'Office national du bois promet encore du plus beau. Merci à vous, Alé Moumouné. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité qui vient mettre fin à la première partie de ce grand format. On va changer maintenant de cap avec les invités qui passeront sur le second plateau du grand format de l'autre côté. Mais avant, on ouvre la page magazine avec IMET Hélène Amounsou qui nous conduit sur le plateau d'Aboumé. Et de quoi va-t-elle nous parler ? Restez avec nous. One X-Pet Tout le monde a une chance. Gagner la canne, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la canne, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+, vous amène au cœur de la canne. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5000 francs dès la formule ACCESS. Magazine du Grand Format, direction Plateau d'Aboumé avec notre guide, IMET, Hélène Amounsou, elle qui nous fait découvrir une facette de la culture fond. Quand vous entendez parler de Carpleple, sachez que c'est une cérémonie organisée chaque année sur initiative d'un chef de collectivité. La cérémonie est ponctue de divers rituels et constitue un cadre d'échange et de règlement de petits et conflits. A l'occasion, les ancêtres sont implorés afin qu'ils protègent leurs ancêtres. Reportage. En provenance de toutes les contrées du pays et même au-delà des frontières, les filles et fils d'une même collectivité se retrouvent pour participer à la cérémonie. Dénommée Carpleple, elle se distingue de plusieurs autres auxquelles elle s'apparente et ou complète. C'est une occasion de retrouvailles pour les descendants d'un même ancêtre. Arambiba, Carpleple, Derkukho, c'est presque les mêmes choses, les mêmes cérémonies. Arambiba peut entraîner le Derkukho. Le Derkukho aussi peut entraîner la cérémonie de Vodou et de Carpleple. Le Carpleple, c'est un genre de communion, un genre de retrouvailles et en même temps de célébrer nos ancêtres. vous avez pris une année pour faire tout ce que vous avez à faire. Il faut prendre une journée ou quelques deux jours dans l'année pour célébrer les ancêtres. C'est-à-dire vous inviter les vôtres qui ne sont pas avec vous, qui sont à l'extérieur. Vous fixez une date, un jour pour faire cette cérémonie aux ancêtres. Eux aussi sont obligés de venir. Moment de communion également avec les défunts, la cérémonie se déroule chaque année de préférence ou selon une périodicité définie par le chef de collectivité. C'est une autre décision on dit ça dit tout ce qu'il faut pour que les ancêtres mangent, il y a tout quand on dit ça veut dire que les sept ils n'en manquent pas, les sept sont présents d'abord il y a le haricot, il y a le akla c'est à la base de haricots il y a le beaucoup c'est le mélange de l'arachite préparé et puis du maïs préparé il y a le ganvi qui est fait à base de maïs il y a le manioc ou le yam qui fait partie des patates il y a les fruits ça ne veut pas dire que quand on expose les choses vous n'allez pas compter sept on compte plus que sept, ça dit il y a sept sortes et toutes les sortes de repas sont présents pour la circonstance, divers mets sont préparés et amenés par les membres de la famille ou autres invités ces repas sont disposés sur une natte à la manière d'une exposition devant la case des hôtels portatifs c'est le kado zanji une façon de permettre aux ancêtres de s'inviter au régal au rang des mets proposés et exposés malgré le temps et les différents apports à la cérémonie de Kakelepé vu la modernisation un s'impose toujours dans l'ordre et domine tout le reste le haricot rouge l'haricot on ne fait rien à dents mais sans haricot l'haricot rouge surtout l'haricot rouge c'est ça que nous utilisons surtout dans la tradition fond c'est l'haricot rouge là c'est ça que nos croutons on utilise pour les croutons et on utilise pour les ancêtres avec cet haricot c'est-à-dire le message passe très vite c'est le haricot de communication présidé par le chef de collectivité ou toute autre personne habiletée le Kakelepé comporte plusieurs étapes chacune d'elles revêt une signification en plus des repas des sacrifices sont faits une partie du sang recueilli et une partie des repas sont emmenés par les prêtres et prêtresses qui vont l'offrir aux ancêtres à travers les hôtels portatifs lors du rituel ils profitent pour implorer bénédiction protection, abondance qui étude et progrès pour les membres de la famille les mauvais événements sont aussi conjurés c'est d'ailleurs pour recevoir directement la grâce que plusieurs font le déplacement pour participer aux différents rites quand tu programmes une cérémonie c'est que tu veux du bonheur la paix, l'unité, l'évolution dans la famille c'est ça et juste après la cérémonie le résultat est là le résultat positif c'est une occasion pour régler les petits conflits et de se connaître il y a des enfants qui sont à l'extérieur d'autres ne les connaissent pas donc c'est une occasion de retrouvailles de communication, de réconciliation quand nous le faisons le retour c'est la bénédiction sur tout le monde la santé, l'ongévité, le bonheur celui qui n'a pas de boulot en aura celui qui n'a pas d'enfant en aura et puis celui que ses activités ne prospèrent pas la prospérité en Afrique en général et particulièrement au Bénin dans la culture fonds sur le plateau d'Abome la famille est sacrée trouver les voies et moyens pour la réunir consolider et renforcer les liens est primordial la cérémonie de Kake Kule Kule est donc l'espace toute pensée chez les fonds pour maintenir et resserrer les liens de fraternité dans la famille perpétuer au fil du temps l'acte est encore d'actualité parce que porteur de valeur C'était à l'instant le magazine du Grand Format que vous a proposé IMET, Hélène Amounsou correspondante de Cana 3 Bénin dans le département du Zoo et des Collines elle est déjà en position pour le complément d'information IMET, Hélène Amounsou bonjour Bonjour Igrissou bonjour à toute l'équipe du Grand Format et bonjour à tous les spectateurs J'espère que vous allez bien On rend grâce Alors est-ce que cette cérémonie qu'on appelle Kake Kule Kule est-elle obligatoire pour tous les chefs de collectivité sur le plateau d'Aboumé comme souligné dans le magazine le Kake Kule Kule complète certaines cérémonies et ou s'apparentent à d'autres ils complètent surtout le Arambiba et le Arandoro qui selon certains est obligatoire chaque année démarrer donc le Arambiba et franchir les étapes jusqu'au Kake Kule ce qui est souhaité et comme le chef de collectivité est considéré comme un pont disons un intermédiaire entre les ancêtres de la famille et les vivants sacrifier à cette tradition pour lui faire les rituels honorer les aïeux les ancêtres ce devoir donc ceci lui conseille une certaine légitimité il lui sacrifie parce qu'il parce qu'il doit parce qu'il a le devoir et parce qu'il est autorisé c'est une façon de bénéficier de la protection des ancêtres de leur accompagnement dans la mission qui lui est confiée et aussi pour maintenir en quelque sorte l'équilibre et l'harmonie dans la famille alors nous l'avons vu dans votre reportage sept différents aliments sont préparés pour la circonstance pour manger et offrir également aux ancêtres alors que représente le chiffre 7 au dire des uns et des autres certains chiffres dans le milieu spirituel sont significatifs on parle souvent des chiffres 3 7 9 16 21 et même 41 dans l'ère culturelle il y a une dans l'élément il y a une des têtes couronnées et interviewées qui évoquent il s'agit des produits issus de la récolte de l'agriculture tels le maïs le haricot le manioc et autres il faut dire aussi que ces différents produits les produits issus de la transformation de ces différents produits aussi sont considérés parmi les 7 les 7 mécontentés et à tout ceci s'ajoutent les fruits nous n'avons pas pu avoir tous les détails mais c'est peut-être une façon de reconnaître à la terre que vivant et mort nous sommes liés à elle alors parmi les repas préparés à cette occasion nous l'avons une fois encore vu dans votre reportage le haricot est beaucoup plus dominant quelle est son histoire dans la tradition je tiens à préciser que d'az-d'e-r'an-kezo nous a spécifié que ce n'est pas n'importe quel haricot c'est surtout le haricot rouge j'avoue je ne saurais dire dans la tradition mais il faut remarquer que dans la plupart des cérémonies le haricot occupe une place de choix et comme il nous a été copié c'est le haricot de communication le haricot qui facilite la transmission des messages entre les vivants et les morts très bien le cas c'est un moment de règlement de conflit de réconciliation quels sont souvent les problèmes qui sont mis sur tapis oui en cette occasion les problèmes les plus abordés sont ceux qui à mal l'entente l'harmonie et la cohésion dans la famille alors les problèmes réglés généralement parmi les problèmes réglés généralement on peut citer les conflits domaniaux les petits conflits entre les femmes de la même famille de la même collectivité le manque de respect à la tradition ou aux aînés de la famille les mauvais comportements de certains membres de la famille les conflits dans les couples et puis et puisque tout se joue devant les ancêtres c'est-à-dire devant la case des hôtels portatifs la façon dont le problème a été réglé que ça vous plaise ou non vous êtes obligé de vous y conformer voilà merci beaucoup à vous Imex Hélène Amousseau pour ce magazine et le complément d'information vous êtes la correspondante de Cana 3 Benet dans le département du Zou et des collines excellente journée à vous pareil à vous et pareil à tous merci merci de la mise en oeuvre de la première phase du programme microcrédit à la FIA et les perspectives un programme que le gouvernement entend appuyer davantage avec un décaissement de 15 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2022 mais avant voici le ZAP3 que nous propose comme tous les dimanches Nagui Balagoui LBM notre passion vous transporte vous transporte notre passion vous transporte Vous me posez la question de savoir si les Béninois ont une perception, une bonne perception par rapport au Vodou. Je ne peux pas répondre par oui ou non. La vie est aussi peut-être. C'est le Vodou qui a des renaissances à toutes les religions. 3000 ans avant le christianisme, 2000 ans avant Moïse. C'est le Vodou, c'est le noir, c'est l'Afrique noire. Il n'y en a nulle part ailleurs. C'est parti. Je vous avais dit en début de l'émission qu'il y aura quelques invités tout à fait spéciaux dans cette émission. On va laisser le temps qu'ils nous rejoignent et qu'Augustin organise tout ça. Je ne sais pas si je peux continuer, Augustin, en donnant la parole, par exemple, à Ada. Ah d'accord, on me dit que je ne continue pas, donc on va recevoir. C'est parti. C'est parti. Vous savez, c'est deux voies de mémoire. En 1992, c'est le président Lissépho Soglo qui a pris la décision d'instaurer la fête de 10 janvier en reconnaissance à nos cultures, à nos valeurs endogènes. C'est parti. Merci, prédisant. Donc, wy SYD, Mo Verde, une fois par une misère, puis cela pour ensemble. Bandoni, dans Rocio, nigeria, tu as malgré le role les gens de nous des gens, le socle ! 250 millions pour nous les remercier ensemble ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc le crédit est mis à disposition à 4% sur 6 mois. Ce qui fait que sur un crédit de 50 000 bénéficiaires ne payent que 2 000 francs d'intérêt sur la période. Avez-vous déjà évalué l'impact dans ce programme sur les activités des bénéficiaires ? Bon, on va dire qu'il est très tôt de parler d'impact, mais on sait généralement que les programmes de microcrédit ont un impact positif sur l'autonomisation des bénéficiaires, sur leur niveau de revenu. Et donc nous observons déjà qu'il y a des avantages qui sont liés à ça et que les bénéficiaires même en parlent. Déjà le coût du crédit qui est plus réduit, ensuite les déplacements qui sont limités. Et chose importante, le gouvernement qui prend en charge les frais de retrait et de remboursement pour la tranche de 30 000 à 50 000. Donc les bénéficiaires retirent leur crédit sans faire face à ces frais de retrait-là. Donc vous avez ces avantages-là. Est-ce que dans la pratique, vous avez un mécanisme de suivi, de gestion de ces fonds ? Il ne faut pas prendre 30 000 ou 50 000 et aller gérer peut-être les charges familiales. Est-ce qu'il y a un programme spécifique pour ça ? Absolument. Il y a tout un dispositif qui est mis en place. D'abord, les SFD qui mettent en place les crédits sont responsabilisés pour le suivi. Et donc nous analysons chaque fois leur dispositif de suivi. Et les crédits étant mis à disposition à travers une plateforme web, nous suivons en temps réel les opérations et décaissements de remboursement. Donc nous pouvons dire à tout instant combien on a reçu, qui a reçu, dans quelle localité la personne se retrouve. Et donc le suivi est plus renforcé. C'est qui fait que le taux de remboursement que vous voyez est un taux de remboursement assez bon. Alors quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confronté dans la mise en œuvre de ce programme ? Très bien. Et la première difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est l'expiration des cartes LEPI. La majorité de nos bénéficiaires n'ont pas de pièce d'identité et donc n'avaient que pour seule pièce que les cartes LEPI. Or, le 31 janvier passé 2021, les cartes LEPI sont arrivées à expiration. Les bénéficiaires ne pouvaient donc plus accéder au compte mobile Monique pour avoir le crédit. Donc il a fallu que nous concluions un partenariat avec l'Agence nationale d'identification des personnes pour mettre en place un dispositif de délivrance rapide et à moindre coût. Les CIP, on appelle ça les certificats d'identification personnelle, qui a valeur de pièce d'identité aux bénéficiaires. Donc ce dispositif-là implique les SFD, les démembrements de l'ANIP, dont je salue les responsables au passage. Et donc grâce à ce dispositif-là, plus de 60 000 bénéficiaires ont obtenu des pièces d'identité et le rythme ira croissant parce qu'au renouvellement, ceux qui avaient pu utiliser les cartes LEPI auront besoin forcément de certificats d'identification personnelle pour accéder au crédit. En termes de bilan ou d'évaluation, est-ce que globalement le gouvernement est satisfait de cette première phase ? Bien sûr, nous avons fait le compte-rendu de la mise en oeuvre de la première année au Conseil des ministres, donc qui a apprécié et a pris hâte des résultats auxquels nous sommes parvenus et qui a instruit pour qu'on puisse poursuivre l'intervention et consolider les acquis. En Conseil des ministres, mercredi dernier, le gouvernement a annoncé un décaissement de 15 milliards de francs CFA pour renforcer le programme pour le contre de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui va changer dans l'offre ? Très bien, ce qui va changer, et là je profite pour corriger ce que vous avez dit à l'entame, en fait, la phase 1 ne s'achève pas. La phase 1, ce sont les montants de 30 à 50 000 qui vont se poursuivre. Maintenant, nous aurons en plus de ça la phase 2 qui concerne les montants de 50 000 à 100 000. Donc, ça c'est déjà une évolution, c'était déjà annoncé depuis. Donc, pour ces montants, pour ces tranches de 50 000 à 100 000, globalement, le gouvernement veille à ce que les conditions ne changent pas, ne soient pas plus dues aux bénéficiaires. Donc, vous avez par exemple les frais de dossier qui sont restés à 400 francs, le bénéficiaire qui paye à la première phase 400 francs va payer 400 francs, l'assurance qui est toujours à 1,2%. Et la seule chose qui va changer, c'est l'obligation qui est faite du moins aux bénéficiaires de la première tranche de retirer l'entièreté en bloc le crédit. Pour les bénéficiaires de la deuxième phase, comme le montant est plus élevé, on va leur laisser la possibilité de retirer en fonction de leurs besoins. Et donc, ces bénéficiaires auront à prendre en charge les frais de retrait. Et ils ne sont d'ailleurs pas obligés de retirer entièrement, puisque déjà les ressources peuvent être transférées aux fournisseurs pour pouvoir faire les achats. Les artisans qui sont pris en compte dans le projet H seront également bénéficiaires de ce projet ? Oui, pour le crédit H aux artisans, c'est un autre dispositif. Et donc, ce dispositif-là prend en compte les artisans formés sur le dispositif de l'H. L'H étant le projet assurance pour le renforcement du capital humain. Donc, l'Agence nationale de protection sociale va former les artisans à la base et le Fonds national de la microfinance pourra les récupérer. Ceux qui ont besoin de financement compris entre 100 000 et 2 millions pour s'installer ou pour développer leurs activités, ils pourront bénéficier de ces ressources-là. Et tenez-vous tranquille, le gouvernement veille à ce qu'on ne dépasse pas un taux d'intérêt de 9 %, ce qui est vraiment formidable pour cette couche-là. D'accord. La deuxième ou la seconde phase va démarrer quand ? La deuxième ou la seconde ? Vu que les conditions sont déjà autorisées par le gouvernement, nous allons nous atteler à faire quelques ajustements au plan technique et au plan métier en vue d'un démarrage dans le meilleur délai. Alors, est-ce que ceux qui avaient bénéficié des fonds à la première phase peut également... Exactement. Ceux qui ont bénéficié de la première phase et qui ont bien remboursé pourront aller à la deuxième phase. Les institutions de microfinance SFV vont apprécier leur capacité à obtenir des montants plus élevés. Maintenant, il est possible que ceux de nouveaux bénéficiaires aillent directement sur la deuxième phase. Les institutions apprécieront leur capacité à aller directement à cette phase-là. En tout cas, les futurs bénéficiaires de ce programme vous attendent dans nos différentes localités. Merci à vous, Franck Dandino, directeur des opérations du Fonds national de la microfinance. Bien de choses au directeur général Abdourrafio Bélo. Très bonne journée à vous. Merci. C'est moi qui vous le dis. Mesdames et messieurs, avec notre artisan de la semaine, nous allons parler des soins corporels juste après cette coup de pause. Sous-titrage ST' 501 Merci. LBM Notre passion vous transporte. Gagner la canne, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la canne, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la canne. Alors rejoignez-nous grâce au Décodeur à seulement 5000 francs dès la Formule Access. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 One X-Bet Tout le monde a une chance. LBM LBM Notre passion vous transporte. Nous sommes de retour sur le plateau invité du Grand Format. Mesdames et messieurs, donc restez avec nous. Nous avons encore trois rendez-vous à honorer dans les 30 prochaines minutes. Madame Joëlle Véronique Soussou, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup. Alors vous êtes esthéticienne, vous êtes spécialiste des soins corporels pour les hommes et pour les femmes. Patronne donc d'un salon de beauté. Bienvenue sur le plateau. Alors dites-nous, le traitement du corps de l'homme ou de la femme, c'est une passion pour vous ? Oui, vraiment, le traitement du corps de l'homme est une passion pour moi. Alors comment vous avez été formée ? Comment est-ce que vous avez pu apprendre tout ça ? Bon, j'ai suivi une formation après les cours au collège. J'ai fait jusqu'en terminale, j'ai laissé les cours, j'ai suivi une formation. Depuis la base, j'étais très passionnée par l'entretien du corps de l'homme en général. Alors on se dit, quelqu'un qui prend son bain régulièrement matin, peut-être matin, midi, soir, est-ce qu'il a besoin qu'on prenne encore soin de son corps ? Ah oui, parce que nous sommes sous un climat très chaud en Afrique. Notre corps a besoin d'entretien. Parce que les cellules mortes s'y déposent durant des années. Et il faut les entretenir, il faut vous débarrasser de ces cellules mortes-là pour que le corps respire correctement. Pour la santé corporelle, il faut entretenir son corps nécessairement. Se débarrasser des cellules mortes, c'est déboucher les pores de tout le corps pour pouvoir bien respirer, pour que la peau respire correctement. Quand la peau respire correctement aussi, le corps et le cœur aussi sont bien oxygénés. Et puis, comment dit-on, la transfusion sanguine, ça marche correctement. Alors, prendre soin du corps, ça consiste à faire quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Ok. Dans notre domaine anesthétique, prendre soin de son corps, c'est se débarrasser des cellules mortes, dégraisser le visage s'il y a de la graisse au visage, même s'il n'y a pas de la graisse, prendre soin et faire le masque trois fois par semaine, par exemple. Ça se fait avec toi ? Est-ce que vous mettez les gens dans les machines ? Comment ça se fait ? Ça dépend. Ça dépend. On met les gens dans les machines. Il y a les machines dans lesquelles on rentre pour faire le truc. Est-ce que vous pouvez couper ? Oui, allez-y. Vous mettez les gens dans les machines pour peut-être nous permettre de se débarrasser de tout ce qu'il y a comme saleté ? De tout ce qu'il y a comme saleté et d'ouvrir aussi les pores pour bien respirer. Et encore, il y a aussi des produits que vous utilisez ? Il y a des produits aussi corporels que nous utilisons, par exemple, dans la maison Belle-Africaine, que je suis la directrice, esthéticienne, fabricante. Dans cette maison, on fait aussi des soins avec nos produits, le gommage, le masque, la lotion démaquillante pour mettre tout le corps au point. Avec quoi vous fabriquez ces produits-là ? Avec des matières premières. Nous fabriquons dans la maison le lait corporel, le lait démaquillant, le gommage, le masque, la lotion, la crème, tout ce qu'il faut pour entretenir le corps humain pour chaque teint. Est-ce que l'utilisation de ces produits n'a pas de conséquences sur la santé de l'homme ? Non, nous avons opté pour la bonne santé corporelle. C'est un centre de santé corporel en quelque sorte. C'est des produits naturels et faits à base d'acides de fruits et de plantes qui sont faits dans la maison. C'est le naturel. Nous avons opté pour l'entretien naturellement du corps. Ça n'a pas de conséquences. Est-ce que l'homme et la femme ont le même besoin de soins corporels ? Oui, l'homme et la femme ont le même besoin, seulement qu'au niveau de la peau de l'homme, la peau de l'homme est un peu résistante que la peau de la femme. Et au niveau des enfants aussi, nous avons la gamme pour les enfants aussi, pour entretenir la peau des enfants aussi. Parce qu'ils ont une peau fragile. La maison lutte efficacement contre la dépigmentation. Mais entretenir sa peau naturellement, sans dépigmenter la peau, c'est notre lutte. Alors, entretenir sa peau, faire des soins corporels. Pour vous, est-ce que c'est une nécessité ou bien c'est un plaisir, un luxe ? Entretenir sa peau, pour moi, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Puisque ça rentre dans la santé corporelle, quand on s'entretient, on est bien dans sa peau. On est bien dans sa peau, on est dégouillé, on est épanoui dans sa peau. Alors, vous êtes également formatrice. Qu'est-ce que vous enseignez ? Bon, dans mon centre, nous faisons la formation esthétique. Nous faisons la coiffure aussi. Nous formons des gens aussi pour la fabrication des produits. Nous travaillons avec les pharmacies. Très bien. Et vous fabriquez les produits que vous mettez à la disposition de vos clients. Nous utilisons dans la maison nos propres produits. D'accord. Aujourd'hui, dans le métier, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de ce métier ? Merci beaucoup, monsieur. Bon, nous rencontrons assez de difficultés parce qu'il y a des gens qui ont opté pour, par exemple, la dépigmentation de la peau. Les produits fabriqués à base de l'hydroquinone qui sont moins chers que nos produits. Ce sont ces difficultés-là que nous rencontrons qui vendent ces produits moins chers. Alors que les produits naturels sont plus chers. Ça n'a pas de conséquences. C'est des produits à base d'acide de fruits et de plantes dans les huiles essentielles, les huiles végétales. Par contre, de l'autre côté, l'hydroquinone, très moins cher, ils fabriquent ces produits-là qui viennent de la Cérieure, la Côte d'Ivoire, ou bien le Canard. Ils sont sur le marché moins cher qui conclut avec nos produits. Alors, est-ce qu'il y a des périodes spécifiques où il faut faire des soins corporels, par exemple pendant la saison sèche, aux pluvieuses, ou quand il fait chaud, quand il fait frais ? Quelles sont les périodes propices pour vraiment bénéficier des soins corporels ? Bon, pour ne pas exagérer, déjà pour un soin corporel complet, si c'est déjà au moins trois à quatre fois l'année, c'est déjà bon. Ne pas exagérer parce que nous nous lavons tous les jours. Mais ces soins-là, c'est pour débarrasser la peau de ces impuretés, débarrasser la peau de ces cellules mortes pour que la peau respire correctement. Et les soins à la maison, c'est l'entretien. Alors, sans passer par les salons de beauté, quelles sont les astuces que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, sans peut-être forcément aller payer les astuces naturelles qu'on peut utiliser pour reprendre soin de sa peau, même à partir de chez soi ? Merci beaucoup, monsieur. Bon, ces astuces, elles sont beaucoup. Quelques... Oui, quelques... Pour se gommer une peau maintenant à la maison, il faut le miel, le sucre, un peu du curcuma. Déjà, on fait tout le mélange et on masse ça à partir du visage, sur tout le corps. Sur tout le corps. Et on garde ça durant au moins 30 minutes à une heure de temps et on rince à l'eau tiède. C'est très important. Si quelqu'un peut déjà faire ça là, au moins tous les deux mois, tous les trois mois, c'est déjà bon. Les résultats, on devient comment ? Clair, propre ? Non, on devient très propre, lisse et éclatant. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Joël Véronique Soussou. Vous êtes esthéticienne et patronne donc d'un salon de beauté. Très bon dimanche à vous. Merci de votre passage par ici. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, oui. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, nous allons observer une courte pause avant de recevoir l'invité média pour le décryptage de l'actualité nationale. Sergino Locosso sera avec moi dans un petit moment. Voici d'abord la revue de presse hebdomadaire de Assyongwon Cagny. Assyongwon pour planter le décor. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'importantes mesures dans le microcrédit sont prises en Conseil des ministres dans la semaine qui s'achève. Et à ce sujet, le Matinal et l'Autre Quotidien parlent de 15 milliards de francs CFA pour la phase 2 du microcrédit à la FIA, tandis que la cloche explique que c'est pour soutenir les couches vulnérables. Pour émergence info, le hautement social est en marche. Le Grand Matin décrire que le gouvernement reste donc déterminé à relever le défi du hautement social auquel est attaché le chef de l'État. Les autorités béninoises prévoient de décaissements au profit des artisans cibles du projet Arche. Il s'agit notamment des artisans formés sur le dispositif Arche et en y a besoin de financements compris entre 100 000 et 200 000 francs CFA. Les prêts qui seront octroyés dans ce cadre doivent être remboursés dans un délai de 18 mois plus tard à un taux d'intérêt de 9%. Fraternité estime que le gouvernement est décidé à accompagner davantage les bénéficiaires dans leurs activités et consolider les acquis de la première phase. Cette phase 2 va consister outre au maintien des crédits actuellement consentis à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 000 à 100 000 francs CFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet Arche. Mieux, le gouvernement entend élargir son champ d'action en laissant ouvert les microcrédits à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 000 à 50 000 francs CFA. L'autre actualité de la semaine est relatée par l'Autre Quotidien qui informait que les députés de la législature ont introduit des réformes importantes dans les secteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils ont adopté une loi cadre sur ce secteur important de l'éducation pour tenir compte des contraintes liées au marché de l'emploi et au monde de l'entreprise. Parlant d'innovation dans le nouveau test, Bénin Intelligent cite entre autres la mise en place d'une approche éducative inclusive et holistique, le pilotage de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en collaboration avec le secteur privé, la régulation des flux en inversant la tendance en faveur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, le mode de gouvernance pédagogique et administrative, l'arrimage de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. De son côté, Fraternité parle du cadre juridique activé et donc le plus dur reste à venir. Le journal relève que les parents d'élèves et les apprenants peuvent s'en féliciter. Un pas de plus a été franchi dans la volonté du gouvernement béninois d'aller à la généralisation de l'enseignement technique, car avant tout, pour donner une certaine teneur à la vision du régime en place et mettre les gardes fous pour la pérenniser, il fallait définir un cadre légal. Désormais, c'est fait, mais à la réalité, faites observer le journal, c'est à présent que le plus dur commence, et ceci pour plusieurs raisons. La première est relative à la transformation du maximum de collèges d'enseignement général en lycée. La seconde raison, et pas la moins évidente, c'est la formation du corps enseignant déjà disponible, afin qu'il s'adapte aux réalités de l'enseignement technique, puis le recrutement de nouvelles compétences nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé. Sur la question de l'exploitation du potentiel minier vif d'Afrique, écrit que cinq communes ne sont concernées. La cloche rappelle le conseil des ministres qui a annoncé la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de dragage de sable dans ses communes, à Beaumekalavi, Kotonou, Ouida, Porto-Nouveau et Semepodi. Pour ce journal, une telle décision du gouvernement permettra de limiter les menaces de disparition des plages, en estimant que c'est une salutaire réorganisation. Bénin Intelligence souligne que cette décision du gouvernement se fonde sur une étude commanditée entre 2019 et 2020. La dite étude a abouti au constat d'insuffisance du cadre institutionnel dans le suivi de l'activité de dragage, d'où la nécessité d'une réorganisation subséquente de la filière. Alors, pense le journal, cette nouvelle décision permettra sans doute au gouvernement, non seulement de mieux contrôler la filière, mais aussi d'assurer la sécurité des populations et la protection de l'environnement. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était donc la revue de presse hebdomadaire réalisée par Assurement Cahier, Assurement. Merci beaucoup à vous. Et à dimanche prochain, en attendant le retour de Nassis Alossé en plateau, pour passer en revue les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. C'est Argino Locosso, bonjour. Bonjour, Dix Moukari, bonjour à tous les téléspectateurs. Je profite de l'occasion pour présenter mes vues, les meilleurs téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, dans le ciel béninois, la pluie des taxes et impôts s'annoncent. L'eau, l'électricité, les fêtes familiales, les spectacles, les boissons fermentées, les préparations artisanales seront désormais taxées. Quelle est votre opinion sur la question ? Mon opinion sur la question, je l'ai constaté, comme tout bon béninois, qu'il y a une querelle de tasse et qui a été, enfin, qui est mise en application. Et je pense que nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui, enfin, qui nous interroge tous. Et le chef de l'État lui-même l'a dit lors de son dernier discours en décembre et que la vie coûte cher. Lui-même, il a conscience de ce que les béninois souffrent. Et quand on fait ce discours-là, et puis quelques jours après, on nous sort... Même si le coupable a été désigné, c'est le Covid-19. Oui, nous n'en disconfinons pas, c'est le Covid-19. Et je crois que dans ce sens également, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour accompagner les entreprises et tout. Et je pense qu'au-delà des entreprises, c'est le peuple qui compte à mon avis, c'est l'intérêt général qui compte à mon avis. Mais quand on est dans un contexte usant où les produits de première nécessité coûtent excessivement cher aujourd'hui, le produit qui était peut-être à 400 est devenu à 800 ou à 1000 francs pour certains produits. Et dans cet environnement, dans ce contexte, on sent encore des tâches. Et les tâches sont applicables ou sont appliquées à beaucoup de produits. On nous parle par exemple des manifestations festives, alors que nous sommes dans un contexte où on fait la promotion de la culture. Et qu'il vous souvienne également qu'en novembre dernier, on a fait le retour des biens patrimoniaux. Et donc, il y a une batterie de décisions qui a été prise par les gouvernants pour la promotion de la culture. Et je crois que la promotion de la culture passe également par les spectacles. Et on dit qu'il y a de temps sur les spectacles, alors qu'on sait que le Béninois a un rapport très distant avec les spectacles. Il faut l'avouer, parce que nous ne mangeons pas bien, et on ne peut pas aller sur les spectacles. Donc je pense que c'est vrai. Mais ces tâches, quand vous le lisez, ça va, il y a des effasages, je vais dire ça comme ça, entre le discours tenu bien avant. Le premier discours du chef de l'État, quand il a été réélu, il parlait du mandat hautement social. On se pose la question aujourd'hui, le hautement social, est-ce que ce sont les tâches ? Parce qu'il vous souvienne que les populations souffrent. Ça, on ne peut pas le nier. Mais quand vous prenez du recul, on se dit, l'État a besoin d'avoir des ressources. Et la meilleure façon pour l'État d'avoir des ressources, c'est peut-être les tâches. Parce que nous sommes une économie essentiellement fiscale, il faut l'avouer. Mais l'État doit avoir des ressources. Est-ce qu'il faut mettre assez de tâches ? Parce que quand j'ai lu un peu le document, même le Tchatchapalo est assez. Même le Tchatchapalo, le Tchatchapalo, le Atan, le Solabi, le Adoyo est assez. Et moi, ma difficulté aujourd'hui, mon impression, c'est que nous sommes également dans un contexte de la promotion du consommant local. Aujourd'hui, quand vous interviewez, quand vous allez vers ceux-là qui sont les promoteurs des entreprises où on fabrique les produits made in Binin, ils vous disent que les matières premières coûtent cher. Et dans le même temps, les consommateurs trouvent que le consommant local est cher. Et donc, dans cet environnement où il y a beaucoup de tâches maintenant, je crois que les Bérinois vont souffrir. Nous allons nous adapter parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un... Enfin, le pays a besoin des ressources. Le pays a besoin de connaître une évolution. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de miracle pour trouver de l'argent. Mais ce qu'il faut faire, c'est de collecter des tâches sur tout ce que nous faisons, toutes nos activités au quotidien, mais il faut essayer de voir dans quelle mesure prélever ces tâches. Parce qu'il y a, quand vous lisez un peu, on donne maintenant l'opportunité ou les coups de franche aux communes également d'imposer un certain nombre de tâches sur des produits. Moi, je pense qu'essentiellement, ça sera dû, ça fait partie des réformes qui sont menées avec beaucoup de difficultés, on va dire, parce que les populations vont se sentir des difficultés, y compris nous-mêmes qui sommes sur le plateau. D'accord. Au sujet de l'électricité, de l'eau, il y a des plaintes relatives aux factures jugées salées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est opportun d'en rajouter ? Je crois que c'est vraiment difficile parce qu'on parle de l'augmentation du sming, des salaires qui seront augmentés. Ça sera appliqué d'ici à là, comme l'ont dit les gouvernants. Moi, je fais foi en leurs propos. Mais ce qui, moi, m'étonne un peu, c'est qu'on constate, les consommateurs constatent l'augmentation seulement, la société elle-même, en amont, ne dit pas qu'il y aura de l'augmentation, mais nous constatons, alors que nous gagnons le même salaire, le salaire n'a pas évolué, les activités ne marchent pas. Quand vous allez dans les marchés, les bonnes dames vont vous dire qu'elles ne vendent pas. C'est vrai, certains m'ont dit que c'est leur refrain, c'est ce qu'elles chantent souvent, mais réellement, ça ne va pas. Au quartier, les bonnes dames se plaignent, tout le monde se plaint. Et donc, quand on doit augmenter comme ça, moi, je pense qu'en amont, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut montrer aux populations, donner l'information aux populations pour que nous ne constatons pas à la fin du mois que la note, enfin, la facture a augmenté. Alors, au-delà de tout, tout citoyen a quand même l'obligation de contribuer au financement de l'action publique. Évidemment, je l'ai dit, nous devons contribuer, nous devons aider le gouvernement à construire le pays, mais nous construisons le pays pour nous-mêmes. Nous ne construisons pas le pays pour les étrangers, et nous construisons notre pays pour nous-mêmes. Et je pense que, moi, je le dis, en bon Béninois, je n'ai pas d'autre nationalité, je suis Béninois de père et de mère. Le Bénin, c'est ma patrie, je n'ai pas d'autre patrie. Et je suis fier qu'on travaille à construire mon pays, à rendre mon pays beau. Mais je dis, dans le même temps, on peut essayer de revoir les tasse pour que les Béninois, qui souffrent encore, parce que le chef de l'État même l'a reconnu, et ils nous ont dit, on va serrer la ceinture, la ceinture sera serrée, le mandat, quand vous prenez le budget, il y a du social. Et depuis, il y a des actions qui sont menées pour quand même montrer aux populations qu'il y a du social. Aujourd'hui, quand vous détenez votre carte biométrique et quand vous allez dans les hôpitaux, on vous reçoit et tout, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Mais je pense que pour ces tasse, pour ces tasse, je pense que c'est vraiment dur. Parce qu'avec ça, je me dis, les joueurs vont nous réserver des surprises. Peut-être que la billet va coûter, va prendre un coup. Peut-être que les autres boissons, que nous aimons bien et mieux, et pour ceux-là qui aiment fréquenter les maisons de toute tolérance également, il y a des tasse sur les maisons de tolérance. En gros, c'est vrai, nous devons construire le pays, mais il faut essayer de revoir un peu pour que ça soit adapté. À la limite de nos possibilités. Oui, le Béninois qui est à Cotonou, à Porte-Nouveau, à Tchoumi-Tchoumi, à Fosso-Ogba, à Tontoné, à Nidine, à Tétou, plus véritablement senti que ça évolue, mais qui sentent du bon côté qu'on ne tasse pas trop les produits. Parce que je crois que ces tasse-là, ça va prendre en compte toute l'économie béninoise. Et vous allez voir les joueurs venir, tout sera cher et ça sera difficile. Si on n'est pas en mesure de prendre la billet, et Tchougoutou non plus, ça va être compliqué. On va prendre du jus de citron, on va prendre du citron à la maison et mettre du sucre dedans. Autre sujet avec vous, c'est Génon Locosso, très rapidement. Les arbitres qui officient le championnat national sont au cœur de la polémique. Gaston Jossou était face à la presse cette semaine pour dénoncer la fraude arbitrale. Je crois que ça aurait été une autre personne. Moi, je ne vais pas trop tirer. Gaston Jossou, c'est un intellectuel. Il fait partie des élites du pays. C'est quelqu'un à qui on ne fait pas baisser les yeux comme ça. Et s'il réagit, c'est que véritablement, moi j'ai lu un peu sa déclaration, il a fait des déclarations assez fortes. Il a même dit qu'il a été touché pour... Il a été démaché par ses arbitres. Moi, je pense que c'est fondamentalement le plan qui se pose du football. Nous sommes aujourd'hui absents de la canne, on va dire, mais la canne, ça part de quelque part. On part de quelque part pour aller à la canne. Et je pense qu'il faut réformer les choses, il faut faire les choses comme cela se doit. Je ne dis pas que Gaston Jossou a raison, mais ça pose véritablement le problème de ce que le football béninois n'est pas encore ce que ça doit être. Alors que le ministre est en train de faire des efforts, il faut le dire. Le gouvernement également, la construction des stades, les écoles de foot et consorts, je pense que c'est le moment pour les acteurs de réfléchir comme cela se doit, de mettre en place de bonnes stratégies pour que le sport, le football puisse véritablement évoluer. Parce que le football aujourd'hui, c'est comme une église, c'est l'opium d'une certaine couche de la société, de tout le monde pratiquement, on va dire. Et donc il faut que ça se pratique comme cela se doit. Il faut que les acteurs puissent véritablement s'entendre, que Gaston Jossou soit interdit de stade, d'aller sur des stades ou pas. Oui, d'accès au stade. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà. Et aller au-delà, je n'inviterai pas le chef de l'État parce que c'est ce que nous faisons. On dit, on invite le chef de l'État. Non, les acteurs peuvent s'entendre. Peut-être s'ils n'arrivent pas à s'entendre, il y a le ministre des Sports qui est là et qui fait un travail énorme. Et je pense que... Il faut peut-être chercher à améliorer les conditions de vie. Quand la maison est sale, je pense que c'est ceux qui sont dans la maison qui doivent nettoyer la maison, pas ceux qui sont à l'extérieur de la maison. Et je pense que la famille du football béninois doit quand même essayer... Les acteurs, au premier plan, je vais dire, doivent essayer de trouver le mode opératoire pour corriger un certain nombre de choses au sein du foot. Sergino Locosu, merci beaucoup pour ces analyses. On se retrouve très, très prochainement. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre artiste de la semaine, Camille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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